Ça part dans le constat, c'est qu'il n'y a pas de majorité ou d'opposition dans ce département, ce qui fait que personne ne sort les dossiers en amont. Donc s'ils ne sortent pas, il n'y a pas de contradictoire, il n'y a pas de débat. Et donc les périgourdins et les périgourdines découvrent un jour comment ils vont être mangés, à quelle sauce. Donc il nous faut un personnel politique, des gens, des femmes plutôt jeunes, qui auront comme mission d'être d'abord transparents, de respecter les règles de la charte de l'élu, de ne pas avoir de cas judiciaire, de mettre leur côté politique un petit peu en sommeil et surtout de communiquer avec les habitants sur tous les projets qui sont en gestation. Et on voit surtout qu'aux dernières élections législatives, il y a parfois des communes où il y a eu 20, des bureaux où il y a eu 20% de gens qui se sont déplacés pour un vote inutile, enfin inefficaces, le vote blanc, le vote nul. Donc il y a un parfum d'électricité dans ce département qui peut permettre à cette utopie de grandir, de croître et de faire comprendre à nos professionnels de la politique qu'il faut partager les décisions. J'étais administrateur national d'Anticor, je me suis quand même un petit peu intéressé aux dérives du bureau. J'avais posé des problèmes, des questions dès 2019 et ensuite est arrivée toute cette histoire sur le donateur qui fait de l'optimisation fiscale. Donc il y a eu une assemblée générale virtuelle grâce au Covid, merci, et nous avons été révoqués. Et depuis, ce qui m'arrive de Paris ne nous a pas plu, à François-Bourney à moi, et donc nous avons démissionné de notre poste de co-référent d'Anticor. Mais nous soutenons toujours la mission d'Anticor qui est vraiment une nécessité démocratique pour la vie française.